Une fois que vous êtes connecté sur le nouveau admin, comme d'habitude, vous allez vous trouver dans l'inbox. Il y a déjà des trucs qui ont été changés ici. Ça veut dire qu'ici, la barre en haut, si vous avez plusieurs entreprises qui sont connectées avec Ressango, vous avez la possibilité de les sélecter ici. Comme ça, vous pouvez rapidement changer d'environnement et faire nécessaire là-dedans. Vous avez aussi ici le calendrier. Si vous cliquez ici-dessus, ça, je suppose que vous connaissez déjà. Mais le truc qui a changé ici, c'est que c'est accessible de chaque écran. Et donc, même si on va dans le plan des tables, on pourrait accéder facilement le calendrier. Et même si on est dans autre... Par exemple, dans les soldes. J'ai aussi la possibilité d'accéder à le calendrier rapidement et facilement. Vous avez ici aussi le profil. Donc, si vous cliquez ici sur votre initial, il va vous montrer votre profil, le rôle que vous avez. Je suis admin, donc il dit que je suis administrateur. Vous pouvez aussi modifier le profil, vous avez accès à la compte de facturation et aussi le helpdesk et des questions fréquemment posées. À gauche, vous pouvez voir aussi nos éléments devenus, c'est-à-dire des nouveaux éléments devenus, à nouveau classés dans de nouvelles catégories ou non plus clairs. Donc, c'est ça que je veux dire ici. On peut aussi les agrandir. Alors, vous avez... C'est peut-être un peu plus clair. Par exemple, ici, sur réservation, vous verrez la nouvelle liste des réservations aussi. Et donc, on voit déjà des changements ici. Et donc, il y a des petits drop-downs qui rendent la navigation un peu plus facile. Mais donc, ici, il y a la liste des réservations. Ceci a su un petit peu changer. Aussi, plutôt visuellement, pour avoir une clarité visuelle plus agréable. Ici, dans les trois petits points, vous avez aussi la possibilité d'adapter les colonnes que vous voyez. On va cliquer dessus. Là, vous voyez que vous avez quand même beaucoup de choix. Il y a aussi la possibilité d'imprimer la liste des réservations ou exploiter. Vous avez aussi la possibilité de recevoir un apprécié de la journée ou envoyer un mail. Ou tout genre dans la sélection. Alors, ici, sur la rubrique marketing, vous pouvez désormais créer et visualiser rapidement vos promotions. Si je clique dessus, je ne vais pas encore créer des promotions. Mais si vous voulez, vous pouvez les créer par cliquer sur le plus ici en haut, à droite. Et si vous ne savez pas comment le faire, pas de problème. Dans chaque écran, il y a aussi le centre d'aide. Ici, en bas, avec le point d'intégoration. Si vous cliquez dessus, vous allez faire plusieurs choses. Donc, ici, il y a démarrer avec les promotions. Le centre d'aide est adapté automatiquement sur la position dans laquelle vous trouvez. Donc, si on est dans promotion, il va vous donner de l'aide sur des promotions. Si on est dans la boîte de réception, vous allez voir que ça a changé. Il va vous donner des infos sur la boîte de réception. Qu'est-ce qu'on trouve là aussi encore ? C'est le centre d'aide elle-même. Si vous voulez chercher autre question que vous ne voyez pas ici, vous pouvez cliquer dessus. S'il y a un problème avec votre nouveau Racing Group, vous pouvez le signaliser par là aussi. Vous pouvez le demander à la communauté ou demander directement à nous. Vous avez aussi la possibilité de nous laisser savoir que vous pensez du nouveau Racing Group. En outre, nous publierons bientôt ici plusieurs guides que vous pourriez suivre pour apprendre facilement certaines actions vous-même aussi. Alors, je passe au paramètre. Vous allez voir que ça aussi a changé un petit peu. Ici, tout est classé par catégorie et a été clairement identifié. Donc, ici, sur entreprise, là se trouvent toutes les infos concernant votre entreprise. Le widget, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les informations widget, les paramètres widget, excuse-moi. sous table, paramètres des tables, financiers, les paramètres financiers, accounts, c'est votre compte. Et ici, le support. Donc, voilà. Logos et photos, vous avez la possibilité d'adapter vos logos et photos. Dans général, les infos générales de votre entreprise, l'heure de votre tour que vous le connaissez, ça se trouve ici. Et voilà. Entre autres, le nouveau Resingo a aussi été paramétré dans un test sort que le site web est possible d'utiliser sur votre desktop, sur votre ordinateur normal, sur le GSM et sur la tablette. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, si vous utilisez Resingo sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin de télécharger un app stand-alone, à part. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller via le Play Store ou l'App Store pour télécharger Resingo. Il faut juste aller sur Internet, sur votre smartphone ou sur votre tablette. Vous pouvez aller sur Resingo et vous pouvez y accéder. Donc, ceci a aussi été amélioré. Par exemple, le calendrier, sur le GSM, ça se montre comme ça. Et voilà. Si vous êtes sur un tablette, je vais l'agrandir, vous aurez le View ainsi, la boîte de réception. Voilà. Donc, tout a été adapté pour une meilleure fonction sous des appareils portables aussi. Je répète aussi, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser dans le chat. Les collègues vont les traiter pour moi. Maintenant, je passe sur l'agenda. Et en fait, tout est le même. Donc, ce que vous avez vu dans les tables, dans l'agenda, c'est le même. Il y a quelque chose qui est différent, comme le calendrier. Ajouter une nouvelle réservation. Là, vous pouvez alors créer des réservations dans l'agenda. Vous avez aussi la possibilité d'aller regarder les types de réservations. Dans les paramètres, bien sûr. Et donc, en fait, tout le fonctionnement est le même. Comme je viens de montrer, juste, il y a des différences dans les noms de paramètres. Et trucs comme ça. Voilà. Maintenant, pour le lancement, nous n'allons pas migrer tout le monde en une seule fois. Je retourne dans la table. Pour le lancement, nous n'allons pas migrer tout le monde en une seule fois. Mais nous le ferons par phase. Ça veut dire que la première sélection a commencé il y a quelques jours. Je pense que c'est deux, trois jours comme ça. Et au cours des prochaines semaines, nous la dépoilerons progressivement. Ça veut dire qu'il y a certains clients qui vont être déployés la semaine prochaine. Il y a des autres qui seront déployés le mois après ou une semaine après. Maintenant, pour que vous voulez être parmi les premiers, vous pouvez vous inscrire via une page laquelle on va vous envoyer par mail après ce webinaire. Lorsque votre environnement est prêt pour le nouveau admin, vous verrez une bannière en haut de votre ressignement. Ça veut dire ici. Qui vous donnera la possibilité de jeter un coup d'œil ou de passer définitivement à la nouvelle plateforme. Et voilà. Donc, ceci, c'était un petit tour d'horizon de la nouvelle version de Ressingo. Nous allons vous envoyer aussi l'enregistrement du webinaire via le mail. avec les liens via lesquels vous pouvez vous inscrire si vous voulez être parmi les premiers. Et alors, je vous remercie de nous joindre et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Moi, je reste encore dans le meeting. Mon collègue aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Merci beaucoup. Merci.